... Je ne suis pas un grand adepte des fantômes, mais j'ai eu deux expériences qui ont en quelque sorte changé ma vision des choses. L'une d'elles s'est produite lorsque je vivais à Bellingham. Ma femme et moi avons ménagé dans une maison au bout de Virginia Street en 2016. La maison était en bon état, mais certainement plus ancienne. Nous avons une fille qui avait environ 7 ans à l'époque et un nouveau-né. Après avoir ménagé, nous avons remarqué que des choses étranges se produisaient, mais nous ne nous sommes pas inquiétés plus que ça. Ma femme voulait enfin voir la télévision par câble. Ayant travaillé avec Comcast auparavant, j'ai toujours considéré que le câble était un peu un gaspillage d'argent, et je ne gagnais certainement pas beaucoup d'argent. Mais elle le voulait, alors nous l'avons eu. Une nuit, alors que je dormais, j'ai été soudainement réveillée par ma femme. Effrayée, elle m'a dit que quelqu'un était dans la maison et qu'il avait allumé la télévision. Je lui ai donc dit de rester dans la chambre avec le bébé et d'appeler la police en cas de nécessité. Puis j'ai pris mon arme et je me suis dirigée doucement vers le salon. Il était difficile d'entendre si quelqu'un se déplaçait, car la télévision était très forte, presque à plein volume. Lorsque je suis arrivée dans le salon, je n'ai rien trouvé. Alors j'ai continué à avancer. Je n'ai pas éteint la télé parce que je me suis dit que le bruit fort masquerait aussi le son de mes mouvements. Comme c'était chez moi, j'ai pensé que j'avais l'avantage du terrain contre un intrus. J'ai fini par fouiller toute la maison et je n'ai rien trouvé. La télé s'était apparemment allumée toute seule. Des trucs qui arrivent, me suis-je dit en éteignant la télé et en restant dans un silence complet. Les fils se croisent. Le vieil homme d'en face a peut-être allumé sa télévision et la même fréquence de télécommande a peut-être activé la nôtre, qui sait ? J'ai sécurisé mon arme, il le faut avec des enfants dans la maison et j'ai essayé de me rendormir. Quelques jours plus tard, je suis allée chercher ma fille à l'école. Sur le chemin du retour, elle m'a dit « Papa, je dois te dire quelque chose. » Super ai-je pensé. Ma fille a encore été réprimandée à l'école pour avoir été turbulente. Elle a toujours été une adorable pipelette. Alors je lui ai demandé « Que s'est-il passé ? » « Hier soir, ma télé s'est allumée toute seule », m'a-t-elle répondu. « Normalement, j'aurais donné la même explication. » « Fils croisés, télécommande de la télé. » « Mais la télé de ma fille n'était connectée qu'à une PS3 que nous utilisions pour qu'elle puisse regarder Netflix. » « Il faut deux télécommandes distinctes pour allumer quoi que ce soit. » « Maintenant, les choses devenaient effrayantes. » « Comme mon emploi de sous-traitant en sécurité m'obligait à travailler partout à différentes heures de la journée, ma femme et moi dormions souvent dans des chambres différentes pour que je ne la réveille pas quand je partais travailler. » « En tant que mère allaitante, elle dormait déjà très peu. » Une nuit, après m'être couché, j'ai entendu quelqu'un courir dans le couloir. Des petits pas rapides qui passaient devant la chambre. Je me suis levée et j'ai ouvert la porte pour dire à ma fille d'arrêter de courir. Simultanément, ma femme a ouvert la porte de sa chambre en face de la mienne, de l'autre côté du couloir, pour dire la même chose à notre fille. Elle m'a demandé « Est-ce que tu fais tout ce bruit ? » « Non » ai-je dit. « Je pensais que c'était Isa. » « Mais en allant vérifier, on a constaté qu'elle était complètement endormie dans son lit. » « Pas comme une enfant qui ferait semblant de dormir pour qu'on ne la compte pas. » « C'était un sommeil profond. » « Étrangement, ma femme et moi n'avons pas parlé des oui de pas que nous avions tous deux entendus dans le couloir. » « Un soir, alors que j'étais au lit dans la chambre d'amis, presque endormie, j'ai entendu un bruit étrange. » « C'était le son d'un gobelet tombant sur le sol de la cuisine et rebondissant pendant ce qui m'a semblé une éternité. » « Je l'ai cette fois, me suis-je dit, en retirant les couvertures pour aller dire à notre fille de retourner au lit. » « La quantité de déchets que nous aurions dû emballer ou jeter. » « Depuis que nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, tout est différent. » « Nous n'avons plus jamais vécu de phénomènes étranges et j'espère que ça ne changera pas. » « Lorsque j'étais adolescent et que je vivais encore chez mes parents, nous avons eu des activités étranges du type « border guest ». « Cela commençait par de petites choses, comme des objets déplacés ou disparus. » « Je me souviens un jour que nous venions de dîner et qu'un verre posé sur le comptoir a glissé tout seul. » « Nous avons pensé qu'en dessous, il y avait peut-être de l'eau. » « Puis il y a eu la lumière du couloir qui se mettait à osciller. » « Cette même lumière s'allumait parfois toute seule et nous trouvions toujours une raison ou une excuse pour expliquer ce qui se passait. » « Cela a duré un peu plus d'un mois, puis les choses sont devenues progressivement plus étranges et plus visibles. » « J'avais grandi dans cette maison et avant ça, je n'avais jamais eu aucune raison de m'y sentir mal à l'aise. » « Pendant cette période, cependant, j'avais l'impression d'être observée. » « Il y avait un sentiment d'insécurité, voire de peur, qui commençait à devenir la norme. » « Ma chambre au deuxième étage avait une fenêtre et aucun accès à celle-ci depuis l'extérieur. » « Il n'y avait pas d'arbre à proximité. Personne ne pouvait y accéder sans une échelle. » « Mon lit était près de cette fenêtre et une nuit, je jure devant Dieu que c'est la vérité, j'ai entendu comme des griffes grattant la vitre et tapant dessus au hasard. » « Je ne voulais pas bouger et je ne voulais surtout pas regarder pour voir quoi ou qui était là. » « J'avais juste le sentiment que voir la personne ou la chose qui grattait cette fenêtre finirait par me mettre en danger. » « C'était vraiment stressant pour moi. Cela a duré un mois environ. » « Et tout s'est terminé par une nuit terrifiante. » « J'étais sortie pour la soirée et je suis rentrée à la maison vers 23h. » « Mes deux parents étaient dans leur chambre respective. » « Ma mère était dans la sienne au bout du couloir et elle lisait. » « Notre petit chien Georgie était couché sur le lit avec elle, comme à son habitude. » « Mon père dormait profondément dans sa chambre au rez-de-chaussée. » « Je me suis arrêtée dans la chambre de ma mère pour lui dire bonne nuit et je suis ensuite allée me préparer pour aller dormir. » « En plein milieu de la nuit, vers 1h30 du matin, alors que j'étais déjà à moitié endormie, brusquement j'ai entendu des coups violents et très forts qui venaient de la porte d'entrée. » « C'était comme si la personne qui se trouvait de l'autre côté voulait absolument entrer. » « On pouvait sentir la vibration de la porte même à l'étage. » « Ce martèlement furieux, surtout à cette heure tardive, était si inattendu et inhabituel que je l'avoue, j'ai eu peur d'aller ouvrir. » « Je me suis levée et suis allée dans la chambre de ma mère. » « Elle était déjà réveillée. » « Georgie, notre chien, était couché sur le lit, l'air terrifié. » « Ma mère et moi étions d'accord pour dire que la personne qui était là n'avait pas de bonnes intentions et qu'aucune de nous ne voulait aller ouvrir. » « Qu'un imbécile frappe à sa porte à cette heure-là. » « Cette personne a intérêt à être blessée ou en difficulté, a-t-il marmonné à contre-cœur. » « Alors il s'est levé et nous avons commencé à marcher prudemment vers la porte d'entrée. » « Les coups devenaient très lents et faibles, mais ne cessaient pas. » « J'ai eu l'impression d'avoir mis une éternité pour arriver à cette porte et j'étais absolument terrifié, me tenant derrière mon père d'un mètre quatre-vingt pour me sentir en sécurité, mais aussi pour le couvrir en cas de besoin. » « Il a attrapé la porte et l'a rapidement ouverte d'un coup sec au moment où nous avons entendu un dernier coup. » « Il n'y avait personne. » « C'était bizarre, car la personne n'aurait pas pu disparaître aussi rapidement. » « Mon père et moi avons regardé autour de nous. Nous sommes sortis et nous n'avons trouvé personne. » « Ma mère et notre chien étaient descendus eux aussi. » « Mon père et moi, nous nous sommes séparés, allant chacun de côté opposé de la maison, ce qui nous a conduit à notre corps arrière vide et sombre. » « Nous avons tous deux parcouru une courte distance sur le trottoir de devant pour regarder entre les maisons voisines. » « Nous n'avons rien trouvé. » « Lorsque nous sommes rentrés, nous avons dit à ma mère, anxieuse, qu'il n'y avait personne à la porte, personne que nous pouvions voir de l'autre côté de la rue, en bas de la rue, sur les côtés de la maison ou à l'arrière de la maison. » « Nous étions tous assez stressés par tout ça. » « Georgie était toujours tenu par ma mère et tremblait encore tant il était effrayé. » « Il a valu des heures avant que nous décidions tous de retourner nous coucher. » « Pendant le reste de la nuit, il n'y a plus eu de coup à la porte, et tous les autres phénomènes étranges ont cessé aussi brusquement que ce martèlement furieux avait commencé. » « C'était comme si la personne ou chose nous avait testé cette nuit-là, et que le fait d'ouvrir la porte l'avait fait sortir de la maison. » « Je pense qu'elle s'est lassée de nos tentatives de l'ignorer, voire d'en rire au cours des derniers mois, et qu'elle nous a quittés. » « Je me souviens encore très bien de toutes les choses étranges qui se sont produites pendant ces quelques mois. » « J'ai encore peur quand je pense aux grattements sur ma fenêtre du deuxième étage, et aux coups violents et frénétiques qui ont lentement faibli, et se sont arrêtés à la seconde où la porte a été ouverte. » « C'est une histoire que je n'oublierai jamais, et quarante ans plus tard, elle me fait toujours peur. » « J'ai encore 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 peur. »